alors bonjour merlin bonjour lila voilà sommes heureux de t'accueillir sur transparence une entrevue que l'on essaye de réaliser régulièrement donc tu es un jeune homme de 20 ans habite dans le finistère et tu es en transition depuis depuis cinq ans alors tu peux nous expliquer ce qu'est une transition pour toi en tout cas je peux l'expliquer pour moi pour mon parcours moi jusqu'ici c'est surtout une transition sociale c'est à dire m'identifier en tant qu'homme dans le quotidien auprès de mes amis de personnes que je rencontre au hasard dans la société ma famille aussi mais ça c'est une autre histoire c'est un peu plus compliqué et normalement je devrais commencer le traitement hormonal cette année enfin j'ai pas pu avant mais voilà en tout cas pour moi pour l'instant c'est ça ma transition oui pour pour être la personne que tu souhaites être ou que tu as voulu très longtemps je suis on va dire que je suis déjà la personne que je veux être par contre j'ai pas le corps que que je souhaite et c'est pour ça ma transition surtout enfin ma transition hormonale en tout cas certaines 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 parlent de transition sociale oui c'est vraiment ça plutôt qui va te définir en fait c'est que socialement tu veux ma transition sociale je l'ai déjà fait en fait j'ai partir d'un moment où j'ai réalisé que j'étais j'étais un homme et j'étais un homme transgenre c'est là où j'ai commencé ma transition sociale c'est à dire m'affirmer en tant que comme auprès des gens que je fréquentais mais je personnellement je souhaite aller faire autre chose qu'une transition sociale faire aussi une transition hormonale et une transition médicale mais ça c'est c'est pas encore c'est pas encore pour l'instant ça viendra être transgenre relève de plusieurs aspects il y a la transition sociale la transition médicale comme ça et mais on n'est pas obligé d'opérer une transition médicale non évidemment ça relève du choix du choix de chacun ou de chacune par rapport à son propre corps à quel âge as-tu senti que tu étais une personne peut-être différente des autres je peux dire ça je crois que je le sais depuis longtemps depuis très longtemps oui je pense mais j'ai pu poser des mots dessus que depuis que depuis la collège la fin du collège c'est là où j'ai découvert bah où j'ai découvert des mots qui me correspondait comme transgenre transition etc et que j'ai compris ce que c'était et que j'ai compris que ça me correspondait et que j'ai pu commencer à trouver qu'est ce qui allait faire que j'allais m'épanouir avec moi-même quoi d'accord ce qui manquait c'était les mots c'est ça c'était les mots définir une définition en quelque sorte oui c'est ça les mots et puis trouver qu'est ce que je pouvais faire pour me sentir enfin bien dans mon corps quoi et avant je n'avais juste pas les mots du coup je pensais juste que j'étais je sais pas que j'étais juste pas bien dans ma peau et que c'était tout quoi qu'il y avait rien qu'on pouvait faire mais c'est vrai que quand on est quand on est jeune on le sait qu'on n'est pas forcément bien dans sa peau mais ça concerne beaucoup de beaucoup de collégiens beaucoup de lycéens c'est pas mais après c'est trouver pourquoi en fait pourquoi on va mal en fait c'est ça ça peut être ça peut être compliqué moi j'ai de la chance on va dire ça m'a pas ça m'a pris ça m'a pris 15 ans dans ma vie de m'en rendre compte et c'est pas beaucoup par rapport à d'autres personnes donc je me trouve chanceux de pouvoir me dire tiens j'ai 20 ans ça fait déjà plusieurs années que tous les gens que je fréquente savent qui je suis et puis je vais pouvoir enfin commencer à changer le corps mon corps comme je veux machin enfin c'est tu as l'impression que les personnes de ta génération acceptent plus aujourd'hui les personnes transgenres et également d'une manière plus globale les personnes LGBT plus je trouve que oui parce que parce que les générations précédentes militantes ont bien fait leur travail et que ça continue et que ça continue à avancer mais c'est pas c'est pas rose partout quoi il y a encore énormément de transphobie partout même auprès des gens de mon âge mais c'est quand même plus facile pour les personnes de mon âge de trouver un entourage proche d'amis qui vont t'accepter assez tôt quoi j'ai connu d'autres personnes transgenres de mon âge quand j'étais au collège et au lycée et je me suis rendu compte que ces personnes là avaient un petit cercle d'amis j'avais mon petit cercle d'amis et qu'on s'y sentait bien et que oui dans le collège et dans le lycée il y avait d'autres personnes très malveillantes mais ces personnes là elles n'étaient pas du tout elles étaient très acceptantes et c'est quelque chose qui était peut-être pas forcément donné il y a 10 ou 20 ans il me semble que les établissements scolaires que ce soit au lycée au collège ou à l'université maintenant ont la possibilité de changer le prénom quand tu fais un changement de prénom et même aussi du genre dans les fichiers oui de façon à ce que je sais que à l'université c'est possible sans avoir aucun justificatif en tout cas mais alors pour ce qui est du collège et du lycée je sais pas trop comment ça se passe encore oui parce que c'est en dessous de la majorité mais je sais qu'on peut une fois qu'on a enfin on peut changer ses diplômes de brevet des collèges de baccalauréat ou on peut ou de bac pro on peut on peut l'échanger sur demande dans apostille enfin dans le futur quoi mais après je sais pas si ça dépend sûrement des institutions aussi un jeu mais il faudrait que ce soit complètement facilité que ça devienne quelque chose de qui une simple demande à la limite devrait suffire sans devoir se justifier absolument monter tout un dossier non oui ça c'est enfin quand t'es un enfant ou un adolescent et que tu te dis qu'il faut que tu montes un dossier pour justifier qui tu es pour qu'on t'appelle par ton prénom enfin c'est un peu n'importe quoi donc d'autant plus que tu défends aussi tu peux le dépendre de tes parents aussi oui jusqu'à jusqu'à tes 16 ans et après tu peux toujours t'émanciper mais c'est une procédure très très compliquée dans ta... auprès de ta famille comment ça s'est passé ? pas très bien pas très bien ? non 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 je... j'ai plus trop de contact avec ma famille depuis... depuis que j'ai 18 ans d'accord mais par choix hein par choix ma... j'ai quelques personnes dans ma famille que... que je fais confiance et qui sont... c'est des très bonnes personnes et... dont ma mère hein et que j'essaye doucement de faire accepter ma transidentité elle est au courant depuis plusieurs années mais c'est quand même un morceau dur à avaler hein même malgré toute sa gentillesse c'est... ça va prendre du temps ça prend du temps oui mais... mais globalement le reste de ma famille j'ai... j'ai coupé les ponts parce qu'ils sont absolument transphobes, homophobes et tout ce qu'on veut et que c'est juste pas possible et que... je... je veux pas ces personnes là mais tu as coupé euh... avant de réaliser ton coming out ou euh... ou c'est suite que ça s'est mal passé et que ça s'est passé comment ? alors pour euh... ma famille proche donc mon père, ma mère et mon frère enfin mon frère n'était pas à la maison de toute façon euh... globalement j'ai fait mon premier coming out donc bi quand j'avais... quand j'avais à peu près 16 ans à ma mère elle l'a pas très bien pris donc euh... donc j'ai rien dit à 17 ans j'ai refait mon coming out bi donc à ma mère et aussi à mon père il m'a menacé de me mettre à la porte il m'a... il m'a insulté du coup j'ai arrêté de lui parler mais j'ai continué à vivre ici enfin chez eux parce que j'avais pas le choix puis j'ai... puis j'ai... enfin... depuis longtemps je savais que je voulais partir de cette maison parce que... hors euh... hors euh... question LGBT c'était juste invivable et du coup j'ai... je suis partie le jour de mes 18 ans je leur ai laissé une... enfin ma mère était déjà au courant que j'étais trans mais j'ai laissé une lettre pour expliquer qui j'étais euh... pourquoi je partais etc... et je suis partie à mes 18 ans et le reste de ma famille je leur ai pas... pas fait un coming out parce que j'ai pas... j'ai pas trouvé ça nécessaire de toute façon c'était pas des personnes que je voulais fréquenter juste quelques personnes comme mon parrain, une tante et ma grand-mère maternelle que... que j'ai envie de... de... de retisser des liens avec et que... j'ai pas eu encore le courage de leur faire mon coming out mais je pense que ça viendra c'est ça oui tu parles du courage en fait je pense qu'on est pas dans la transition on est pas forcément prêt à affronter euh... il faut se sentir prêt pour euh... pour euh... c'est un peu comme une... comme une lutte avec son entourage de se dire je vais encaisser les coups mais il faut que je sois suffisamment forte alors il vaut mieux que j'ai lu de la question pour le moment et que j'y revienne euh... voilà et c'est euh... enfin après ça dépend mais... bah c'est... c'est assez dur quoi parce que déjà des coming out j'ai l'impression d'en faire un... d'en faire tous les... tous les deux trois mois quand je rencontre une nouvelle personne quoi... parce que... parce que je suis pas suffisamment stéréotypement masculin pour plein de personnes donc euh... ça peut être compliqué et au niveau de la famille oui il faut du courage parce que... parce que c'est surtout par rapport aux réactions quoi c'est toi tu peux être très très bien dans ta peau mais si en face on te regarde comme si t'étais euh... comme si t'étais un déchet de l'humanité bon forcément au niveau de l'ego ça fait pas du bien quoi donc euh... c'est pour ça que ça prend du temps de... de se dire bon il va avoir cette réaction en face de moi faut que je me prépare faut que je lui explique ce que c'est faut pas qu'elle ait peur pour moi faut pas qu'elle s'imagine des... des stéréotypes euh... qui font aucun sens euh... faut que je lui apporte peut-être de la documentation peut-être qu'on prenne le temps de parler ou quelque chose mais ça demande beaucoup de préparation de ton côté pour anticiper la réaction de l'autre personne en face alors que c'est toi qui vit quelque chose d'extrême enfin de... pas d'extrême mais... quelque chose qui est très changeant dans ta vie quelque chose qui est... qui demande beaucoup de force mentale et c'est en face qu'il faut que tu récupères les gens quoi c'est pas... c'est pas... on prend pas soin de toi c'est toi qui doit prendre soin des autres alors que c'est toi qui annonce que tu... que enfin t'es prêt à t'assumer quoi enfin c'est... je trouve ça aberrant mais c'est... c'est constant donc... ben c'est... c'est dur parce qu'il faut avoir la force pour soi-même mais aussi euh... se montrer pédagogue vis-à-vis de son entourage et ça c'est pas... on est pas forcément doué pour ça et euh... mais si on ne fait pas cet effort souvent de l'autre côté c'est pas les autres qui vous... qui feront cet effort non c'est sûr à votre... à votre place quoi donc euh... on a beau laisser du temps aux gens ils vont pas aller euh... même taper sur google transidentité c'est déjà trop compliqué pour euh... pour ces personnes-là il faut leur amener les bouquins les... et pourtant... les discussions etc... ils vont se dire... mais... voilà... ils... ils t'aiment ou ils... en tout cas... ils t'aimaient avant et rien que de se dire... ben je t'aime je vais faire l'effort pour aller vers toi donc je vais me renseigner je vais... je vais choisir mes mots pour pas te... te... te brusquer pour pas te... tu vois ce que... ce que je veux dire c'est ce qu'on espère c'est ce qu'on espère mais moi en tout cas les premières réactions des... de ma mère et d'autres personnes de ma... enfin... je pense d'autres personnes de ma famille mais en tout cas de ma mère ça c'est sûr sa première réaction c'était de réagir comme si j'avais... j'avais tué mon moi-enfant en fait c'est comme si j'avais tué une personne et que j'avais pris sa place alors que non je suis la même personne j'ai juste beaucoup changé j'ai évolué et voilà mais j'ai pas... j'avais l'impression d'avoir tué son enfant devant elle alors que... que tu... que tu soulignes là et c'est-à-dire tué... c'est un mot dur hein tué la personne que l'on était et d'un autre côté aussi deuxième notion c'est je suis la même personne alors est-ce totalement vrai ? est-ce que durant la transition on ne se change pas sur ce... parce que personne... une personne ça veut tout dire rien dire à la fois en fait on constate et c'est souvent que on a... notre vision notre perspective par rapport au monde qui nous entoure change aussi c'est-à-dire qu'on a peut-être pas les mêmes réflexions qu'on pouvait avoir sur le monde qui nous entoure donc on peut dire qu'on change aussi un petit peu à ce niveau-là on ne fait pas que changer son corps non je ne sais pas et donc peut-être que les personnes de son entourage ou ses collègues peuvent aussi te percevoir non seulement différemment physiquement mais aussi peuvent voir une personne qui est un petit peu différente mais globalement en fait c'est une question de perception de toute façon moi je pense que en tant qu'humain on change constamment on évolue constamment parce que enfin on a... on rencontre de nouvelles personnes on apprend de nouvelles choses constamment donc je pense que de toute manière enfin même je pense que personne peut dire que oula personne peut dire que que je suis exactement la même personne que quand j'avais 12 ans tu vois donc forcément j'ai changé par rapport à quand j'étais enfant et puis quand j'étais enfant enfin j'étais un enfant dépressif alors oui maintenant je suis épanouie oui je suis plus la même personne et j'ai envie de dire tant mieux mais oui c'est parce que mais parfois les les personnes de notre entourage sont bloquées sur le passé oui c'est ça c'est oui effectivement je suis plus je suis plus une personne timide renfermée qui qui broie du noir dans mon coin et que du coup ça peut désorienter ma famille que je change du tout 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 mais en même temps moi je pense que c'est une bonne chose oui logiquement c'est une bonne chose donc il devrait s'en satisfaire je sais pas oui je pense que je pense que ça serait bien ouais désolé je perds un peu mes mots devant la caméra non non je te laisse un petit peu la transition médicale c'est bon c'est peut-être pas le sujet principal là de l'entrevue on va en parler un petit peu quand même donc tu parlais des hormones et ça ne se résume pas forcément aux hormones non 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 moi je compte aussi faire quelques opérations chirurgicales mais j'ai pas forcément envie d'en parler voilà je trouve que c'est un sujet médical personnel voilà c'est totalement c'est totalement personnel exactement on évite d'en parler aussi mais si par une personne je vais pas te demander aujourd'hui non non si une personne que tu ne connais pas te demandait oui qu'est-ce que tu veux faire comme opération chirurgicale par exemple qu'est-ce que tu lui réponds bah ça pour moi c'est un peu la même chose que que si on me demandait tiens qu'est-ce que t'as dans le pantalon tu vois c'est absolument aberrant de demander ça à quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas à part si la tu peux considérer ça comme transphobe du coup oui oui ou enfin ou même c'est complètement intrusif et c'est pas quelque chose que que je demanderais comme ça à n'importe qui ou même aux gens que je connais c'est c'est le parcours médico c'est quelque chose de très personnel et la personne elle en parle si elle en veut et c'est et c'est son choix mais moi c'est pas mon cas je trouve ça vraiment trop personnel c'est il y a une prise en charge en France de la globalité du parcours d'une bonne partie en tout cas d'une bonne partie en tout cas ça dépend ça dépend beaucoup des régions ça dépend aussi de 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 ce que tu veux si t'es une si t'es un homme trans une femme trans ou une personne non binaire il y a certaines opérations qui je sais que ça peut être compliqué de se les faire rembourser dans certaines dans certaines régions enfin je suis pas je suis pas concernée du coup mais c'est c'est je sais que les tout ce qui est épilation pour les femmes trans j'ai j'ai des amis qui sont qui ont beaucoup de difficultés à se les faire rembourser alors que normalement ça devrait être compris dans la LD en réalité en réalité ce qui est compliqué c'est de trouver des bons enfin les les praticiens qui acceptent une prise en charge via via la LD donc ils sont pas très nombreux en fait c'est ça le moi je suis encore au début de mon mon parcours médical donc je suis pas encore confronté à ces problèmes donc du point de vue personnel je sais pas encore comment ça va se passer l'acceptation de la LD au niveau de l'hormonisation je sais que je vais voir une personne qui reçoit plein de personnes 30 heures donc il y aura aucun souci oui pour le reste je suis encore dans le flou il y a un gros un gros problème qui c'est un petit peu un sujet d'actualité c'est la transition pour les jeunes hommes et les jeunes femmes de moins de 16 ans je crois où il peut y avoir un refus des médecins des parents qui font blocage et puis on entend toutes sortes de bêtises à ce sujet là comme quoi des psychiatres notamment qui s'expliquent comme quoi ce serait dangereux de passer un traitement hormonal quand on est jeune enfant enfin voilà il y a eu des personnes qui crient au loup sans vraiment sans raison finalement surtout que il y a des lois qui existent et qu'avant 18 ans de toute façon les enfants sont bloqueurs bloqueurs d'hormones au pire mais ne commencent pas les hormones avant 18 ans avant d'être majeurs et de pouvoir légalement décider pour être le même c'est les bloqueurs d'hormones et le bloqueur d'hormones niveau santé ça fait rien d'autre que 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 décaler la la puberté quoi oui donc c'est pas quelque chose de dangereux je suis pas scientifique mais oui mais après les études que on crie au danger pour parce que c'est plus facile pour les détracteurs de 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 faire voilà de faire appel à la peur des des gens alors qu'au contraire comme tu le disais tu te sens mieux aujourd'hui donc il faut au contraire favoriser le bien-être de la personne oui et si le bien-être passe par la transition il faut favoriser la transition il faut il faut penser il faut il faut pas penser à soi-même enfin je parle de de l'entourage des médecins des parents il faut toujours penser à ses enfants et à ce qui est bien pour eux pour eux et pour elles puis surtout que ce que ces personnes qui crient au loup réfléchissent pas c'est qu'en fait un enfant qui se rend compte qu'il est pas dans le que son genre assigné à la naissance ne correspond pas à son genre vécu si on lui refuse les quelques choses qu'il demande comme les bloqueurs de puberté ou même pouvoir porter une robe ou pouvoir se couper les cheveux etc bah en fait mentalement c'est extrêmement difficile pour un enfant d'évoluer dans un genre qu'il ou elle sait qu'il ne lui correspond pas enfin moi je j'ai su j'ai su à peu près à mes 15 ans que j'étais pas que j'étais pas mon genre assigné à la naissance et en fait ça a été absolument un désastre mentalement pour moi de devoir me forcer à vivre dans un genre qui me plaisait pas jusqu'à ce que je puisse partir de chez moi enfin je suis rentrée en dépression je connais je connais plein 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 d'amis d'amis trans de mon âge qui ont eu les mêmes problèmes c'est qu'ils se sont rendus compte qu'à ces jeunes qui étaient trans et qu'ils ont rien pu y faire et qu'ils ont dû faire semblant d'être cis pendant des années et des années et mentalement c'est un désastre crois et enfin ouais il y en a marre des enfants trans dépressifs et suicidaires on te sent émue là sur ouais c'est les sujets de dépression et de suicide chez les jeunes trans c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que personnellement j'ai failli passer par là enfin la dépression je suis passée par là et tentative de suicide je suis passée par là et c'est c'est pas un sujet facile et je pense que que si si autoriser les bloqueurs de puberté à un enfant ou à un adolescent ça peut lui sauver la vie bah en fait bah en fait laissez-le laissez-le ou laissez-la vivre comme il le souhaite quoi tout simplement on peut signaler qu'il y a des chiffres qui sortent que les tentatives de suicide des personnes transgenres 7 à 10 fois plus élevées que la moyenne de la population pour dans les tranches d'âge comparées en fait donc c'est un chiffre énorme qui a une signification lourde et ça on le sait depuis quand même pas mal d'années c'est pas une découverte c'est pas une découverte non plus des suicides des jeunes des jeunes personnes mais on en parle un petit peu plus aujourd'hui c'est un peu plus médiatisé et heureusement parce que j'espère que ça fera prendre conscience que là réellement il y a un problème je dirais que peut-être pas toutes les semaines mais très régulièrement on entend parler de suicide de lycéens de collégiens voilà dans le milieu scolaire en fait un malaise qui n'a peut-être pas été entendu par l'établissement scolaire qui est là peut-être qu'il y a une responsabilité à chercher au niveau de 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 l'état tout simplement et puis établissement scolaire bien souvent transforme qui refuse qui refuse aux adolescents et ou aux jeunes adultes de simplement porter une jupe ou porter du maquillage ou des talons parce que parce que je ne sais je sais pas ils trouvent ça indécent et et ça a poussé beaucoup trop de nos adelphes suicides c'est juste inacceptable et puis après évidemment les établissements scolaires ils se se dédouanent absolument mais non c'est pas transphobe c'est pas de notre faute machin truc c'est il y a un vrai manque de prise de responsabilité de prise de conscience de plein d'établissements scolaires par rapport à la transphobie parce que si les parents parfois peuvent être dépassés par ce qui leur arrive on et certains sont de de bonne volonté volonté de disposer on va pas leur reprocher mais ils sont démunis peut-être par rapport à ce qui arrive à leur enfant par contre je pense qu'un établissement scolaire s'ils disposaient de de cellules ou en tout cas de personnes formées à ça ils auraient ils auraient la possibilité donc il y a peut-être après une formation du personnel il y a tout ça d'éducation même dans les donc moi je prends mon cas quand j'étais au lycée j'étais à Rennes il faut pas dire le nom de mon lycée c'est peut-être pas très correct du coup j'étais très très mal donc je suis allée voir l'infirmière l'infirmière scolaire et la psychologue la psychologue scolaire et j'ai expliqué ma transidentité etc et ils m'ont regardé ils étaient absolument très très bienveillants mais ils avaient aucune donnée sur le sujet donc ils m'ont réorientée vers le planning familial le refuge les assos et les assos LGBT de Rennes quoi parce que les assos LGBT de Rennes sont absolument débordés et donc ouais je pense qu'il y a un manque de formation auprès des personnels de santé dans les établissements scolaires pour garantir le bien-être des personnes LGBT même pas forcément que trans LGBT de manière générale dans les établissements scolaires on peut peut-être parler de l'image qui est donnée dans les médias ou dans les films au cinéma des personnes des personnes transgenres tu penses que actuellement l'image est positive ou il y a beaucoup de choses à dire ? je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que déjà la plupart des personnes trans au cinéma sont jouées par des personnes cis oui et en général c'est c'est pas forcément des mauvais acteurs ou des mauvais actrices c'est juste qu'en fait des personnes trans qui attendent un rôle au cinéma il y en a plein il y en a énormément et faire jouer faire jouer par une personne cis enfin c'est c'est juste ça fait juste pas de sens parce que c'est une personne qui a pas les vécu et les connaissances sur le sujet qu'une personne trans aurait donc moi je trouve que que ça fait pas que ça fait pas de sens et que c'est que c'est pas un sujet enfin que c'est je trouve pas mes mots ben c'est à dire qu'ils ne ils ne peuvent pas forcément sans se se c'est en fait quand tu joues un rôle tu te l'appropries en fait tu te mets à la place de la personne sauf qu'en général sauf que voilà ces acteurs et ces actrices prennent à peine le temps de se renseigner sur les vécus des personnes trans et du coup c'est les représentations trans qu'on a pu avoir au cinéma jusqu'ici déjà étaient très enfin c'était très psychiatrisant et très médicalisant donc c'était très concentré sur la transition les chirurgies les hormones quelque chose de peut-être de très intrusif il est trop tôt pour que des acteurs et des actrices cisgenres donc en fait cisgenres c'est cisgenres c'est des personnes qui qui s'identifient au genre qu'on leur a assigné à leur naissance voilà et donc il est peut-être un peu trop tôt pour que les acteurs et les actrices cisgenres interprètent des rôles de personnes transgenres oui en tout cas tant qu'il n'y aura pas plus de personnes trans qu'ils auront accès à des métiers dans le cinéma je pense que que oui clairement et puis puis oui les représentations enfin elles sont toujours très très dans le pathétique les représentations trans dans les médias c'est oh regardez cette pauvre personne qui va très mal parce que elle ne correspond pas au genre qu'on lui a assigné c'est pas souvent ça peut finir sur la joie des personnes trans mais c'est souvent très très pathétisant très très ah là là il faut qu'une personne cis la sauve pour l'aider à aller mieux dans sa vie donc c'est enfin je sais pas moi je j'ai rien contre les princesses mais je m'identifie pas du tout à ce à ce genre de rôle j'ai pas envie de me faire sauver par quelqu'un d'autre ça serait beaucoup plus intéressant de voir des personnes trans se sauver par parait le même en fait et même aussi ça serait bien je pense de voir des personnes trans qui donc c'est pas le la transidentité n'est pas le seul sujet du film quoi c'est juste oui ok je suis une personne trans mais je suis aussi un humain à part ça parce que je suis pas ma vie se résume pas à être trans en fait je suis une personne à part entière il y a un film qui se tourne actuellement qui est en tournage avec Catherine Fraud qui joue le rôle d'un homme transgenre et qui est tourné sur le ton de la comédie apparemment faut-il craindre le pire sur un sujet qui est la transidentité d'en parler de façon comique en fait comme une comédie est-ce une comédie ou qu'est-ce que tu en penses ? je pense pas que la comédie soit le problème par contre qu'une femme cis genre joue un homme transgenre ça ça me pose problème parce que je pense pas qu'elle ait le recul suffisamment de recul sur ces questions de genre et de masculinité il y a pas qu'elle, il y a peut-être le réalisateur il y a peut-être le... oui c'est sûr mais en tant qu'actrice même si elle se renseigne et elle se plonge dans son rôle je pense qu'en tant que femme cis jouer un homme transgenre c'est un peu problématique enfin en tout cas tant que... pour l'instant en tout cas c'est problématique parce qu'il n'y a pas encore une fois ils n'ont pas embauché une personne trans alors que... il y a je crois 4 acteurs, actrices transgenres dans le film ça c'est bien par contre mais pas les personnages principaux enfin pas le personnage principal du coup euh... non il me semble pas non enfin maintenant c'est ce qu'on a vu ce qu'on a entendu sur internet mais bon on n'est pas à leur place on tient à la formation qu'il y aurait 4 acteurs et actrices transgenres d'une personne transgenre qui a passé un casting justement pour le film d'accord voilà ça c'est une bonne chose déjà oui c'est une bonne chose donc peut-être qu'il faut laisser le temps du tournage on verra bien la sortie en fait oui de toute manière ça sert à rien de faire des hypothèses avant parce que si on se base sur ce qui s'est passé dans le cinéma avant pour les personnes trans bah forcément on va être déçu par avance donc moi je pense qu'il faut attendre de pouvoir voir le film parce que... parce que je veux dire tout ça en vrai il y a des... j'ai pas trop d'exemples en France mais il y a des progrès dans les médias pas que dans le cinéma dans d'autres formes de médias comme les jeux vidéo ou... ou des... ou d'autres pleins d'autres choses ou des... dans la littérature où des personnes trans sont de plus en plus représentées et sont bien représentées que ça soit écrit par des personnes cis ou des personnes trans je pense que il y a une vraie évolution une plus grande ouverture sur le sujet et c'est plus facile c'est... c'est quand même limité hein notre représentation dans les médias mais dans certains... dans certains médias c'est quand même on arrive quand même à trouver de la représentation je pense qu'il faut quand on est une personne transgenre il faut prendre sa place simplement parce que a priori c'est pas gagné dans une société très normée mais seulement on y arrive c'est un peu bon ça n'a rien à voir mais c'est un peu comme le mouvement féministe d'une certaine époque en fait où les femmes devaient acquérir le droit de travailler tout simplement donc à un moment donné il y a bien une lutte qui doit se faire pour persuader persuader les employeurs par exemple qu'on est une personne tout à fait valable même si on est transgenre et je dirais même dans certaines dans certains cas on a peut-être des choses un petit peu différentes à apporter voilà c'est que bon je dirais pas qu'on a une plus-value c'est pas c'est un jugement de valeur c'est un peu provocateur mais je pense que dans certains dans certains secteurs du fait de notre vécu ça c'est valable pour pour beaucoup de personnes en fait on a une certaine richesse de part de notre vécu qui n'a pas été simple et qui n'est au quotidien qui n'est pas simple donc je pense que c'est important aussi pour l'entreprise ou pour la société de bien accueillir les personnes transgenres parce que on n'est pas seulement on n'est pas seulement un problème pour certaines mais certains on est au contraire peut-être une chance dans certaines situations oui et puis on peut vraiment apporter un regard différent parce que voilà un regard différent en tant que personne transgenre on a aussi des regards sur les questions de genre de stéréotypes de genre de masculinité de féminité on peut avoir des regards très différents parce qu'en fait il n'y a pas une manière d'être une femme il n'y a pas une manière d'être un homme comme il n'y a pas une manière d'être une personne de manière générale et donc on a ce recul sur le genre d'avoir réappris à jongler avec d'autres stéréotypes on devient expert du genre ben un peu je me demande parfois ben oui il y a un petit peu de tout de la documentation de la recherche documentaire il y a aussi l'expérience et la connaissance qui s'acquiert par l'expérience donc c'est vrai que on est même parfois alors c'est ça qui est drôle quand je reviens un petit peu à la transition médicale on en sait parfois mieux que les médecins en fait on doit leur enseigner parfois voilà parce que ça fait apparemment pas forcément partie de leur cursus universitaire non non malheureusement non transidentité et au passage je rappelle le terme dysphorie de genre sans compter les personnes qui ont eu un semblant de formation il y a 10 ans et en fait les termes ont changé il y a des opérations qui ont beaucoup évolué il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait comme le terme transsexuel transsexualisme qui est banni aujourd'hui mais qui est présent dans les protocoles encore c'est écrit dans mon ALD trouble de l'identité transsexualisme j'étais là délicieux on reste très pathologique c'est ça surtout que transsexuel ça désigne surtout les personnes qui font une transition médicale qui serait dans la tête d'un médecin si c'est une transition médicale parfaite donc harmonisation chirurgie génitale orthophoniste pour la voix chirurgie d'épilation pour les personnes que ça concerne donc on rentrait dans les cases parfaites dans leur idée de transsexualisme et puis même encore avant qu'on dise transsexualisme avant les mots qu'on avait pour ça c'était encore très différent le langage évolu vraiment tout le temps avant c'était transvestisme ou des choses du genre oui en fait il y a aussi je voulais parler de ça on confond parfois une période de travestissement on va dire l'expression on sait l'expression genre et et personnes transgenres en fait ces deux notions une personne travestie une personne transgenre ce sont des choses un petit peu différentes que moi oui une personne qui se travestit c'est une personne donc c'est pas l'expression de genre au quotidien c'est juste c'est juste une performance au final le travestissement c'est tiens j'ai envie de porter ces vêtements pour x ou y raison mais c'est pas comme ça que je m'identifie au quotidien alors qu'une personne transgenre c'est vraiment une question d'identité et une question de ouais une question mais on soit le travesti avant de c'est parce que peut-être que soit on ne le veut pas soit on n'ose pas encore vivre dans le genre revendiqué à 100% et que on a une période où effectivement il y a un travestissement oui ça peut être ça dépend ça dépend beaucoup des personnes mais oui oui ça peut arriver effectivement mais dans l'imaginaire populaire je sais que ça ça énerve pas mal des personnes transgenres qu'on nous renvoie à une personne de juste travesti en fait oui tout ce qui est pas ma barbe tout ça voilà tant qu'on reste dans le spectacle pour ces personnes c'est ça ça gêne pas en fait c'est ça mais une fois que c'est ta vraie identité ah bah soudainement c'est un peu bizarre tu vois ouais soudainement ça devient un problématique c'est ça ouais alors que alors qu'en vrai les personnes trans sont présents dans dans l'histoire et dans plein de cultures différentes depuis extrêmement longtemps depuis extrêmement longtemps oui et que si si on s'est fait effacer l'histoire c'est principalement à cause du colonialisme et du christianisme qui qui ont décidé que c'était pas très très catholique de d'avoir des des hommes déguisés en femmes et des femmes déguisées en hommes d'ailleurs dans le lot il y avait pas que des personnes transgenres il y avait aussi des personnes qui faisaient ça pour des cérémonies religieuses ou des rituels ou parce que pour des rôles matrimoniaux dans certaines cultures mais mais dans le lot il y avait aussi des personnes transgenres donc donc pas des hommes déguisées en femmes ou des femmes déguisées en hommes comme aiment bien nous nous dire les livres d'histoire du 16e siècle mais mais non des hommes et des femmes qui sont juste trans mais il y avait pas les mots à l'époque et les les personnes catholiques aiment pas trop trop tout ce qui est différent ils sont très très dans le la famille hétéron armée c'est ce genre ça va concerner beaucoup de religions finalement tu disais les catholiques mais en fait c'est l'ensemble des tels des religions qui posent problème on l'a quand même enfin les on je dis on parce que parce que je je sors d'une famille catholique même si je le suis pas je dis on parce que c'est quand même avec le colonialisme de plein de pays c'est quand même nous qui avons apporté cette 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 homophobie et cette transphobie à plein de cultures qui ne qu'ils n'avaient pas et qu'ils avaient des rôles et qu'ils avaient déjà des rôles culturels pour ces personnes pour ces personnes trans je j'ai pas envie d'écorcher des noms de 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 culture donc je vais donc je vais pas je pense que le plus le plus dangereux aujourd'hui c'est que on assimile tout tout est prétexte à rejet même dans le milieu milieu scolaire parce que les enfants entre eux ne sont pas forcément toujours tendres en fait et parce que ils ce sont des éponges par rapport à l'éducation qui reçoivent des des parents donc ce qui est extérieur finit par se ressentir dans dans l'école et aujourd'hui peut-être que il y a une intolérance vis-à-vis de tout ce qui n'est pas normé ou bon ben tu tu ne partages pas ma religion mais tu tu n'es pas hétéro tu n'es pas voilà c'est tout tout est motif à discrimination finalement puis on finit par mélanger tout ça et du moment qu'on trouve motif à te rejeter et ça peut ça ne concerne pas forcément que les adultes c'est peut-être un peu dur de dire ça mais parfois les enfants entre eux se se rejettent absolument les uns les autres le collège c'est le meilleur des pires des exemples parce que le nombre de collégiens ou collégiennes ou de personnes adultes qui peuvent te parler de ces années là qui peuvent te dire oui moi je me suis fait harceler parce que parce que moi je suis homo parce que moi je suis lesbienne parce que moi je suis trans parce que moi je suis une personne de couleur dans un univers extrêmement blanc ou ce genre de choses enfin moi je la plupart des personnes LGBT qui étaient au collège avec moi qui se sont découvert LGBT plus tard pendant cette période là se sont fait harceler même moi j'ai été sujet au harcèlement ça n'a pas duré longtemps parce que je ne me suis pas laissé faire pour le coup et du coup après bon personne ne ferait un peu peur de moi tant mais bon moi mais oui c'est c'est pas... et pourtant moi j'ai une éducation très très homophobe donc c'est un peu un comble pour moi de m'être découvert LGBT de m'être entre guillemets acceptée aussi rapidement je dis rapidement non mais c'était un peu long mais oui tous les enfants qui découlent d'éducation LGBT phobes bah ils le reproduisent au collège parce que c'est là où tu expérimentes sur tes relations sociales le plus et c'est là où tu es le plus cruel quoi en primaire il n'y a aucun problème au matin il n'y a aucun problème au lycée il y en a toujours des problèmes et à l'université bah les gens sont trop dans leurs études pour en avoir quelque chose à faire en vrai même s'il y a toujours des problèmes de transpobie évidemment c'est génial oui c'est juste bon bah je te remercie pour cette entrevue et puis on te souhaite bon courage merci pour la suite du parcours et puis en même temps je trouve que ton expérience est pleine d'espoir tu as su trouver les mots juste pour exprimer une réalité donc qui est positive et négative qui comporte des aspects positifs et négatifs et je pense que pas mal de personnes pourront se reconnaître dans ton parcours et c'est aussi le but de ces entrevues que les personnes se retrouvent et puissent avoir des points je dirais des points de comparaison par rapport à leur vécu qui n'est pas toujours simple mais qui n'est pas non plus fait que de souffrance non évidemment pas voilà et je pense que c'est important de montrer aussi que des personnes trans même si ça a pu être difficile dès un moment donné finissent par aller bien parce que moi quand j'étais quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais trans et que j'avais absolument aucun exemple de représentation positive de personnes trans bah je me suis juste dit que j'allais aller mal toute ma vie que je corresponde à mon genre ou pas de toute manière quoi alors que savoir que des personnes vivent bien en étant qui ils ou elles sont c'est juste génial en fait tu peux avoir un point de référence pour te dire ah ouais en fait ça va peut-être être un peu dur mais ça va finir par aller bien quoi je pense que c'est important d'avoir ce genre d'exemple je dirais même un raccourci accepter une personne transgenre pour une personne cisgenre c'est s'accepter elle-même au moment voilà c'est peut-être un peu osé ce que je dis mais non je trouve pas bon je te remercie merci à toi aussi voilà 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 hi Sous-titrage ST' 501